Bonjour très chers amis de l'EPM, donc voilà, inutile de me présenter, on se connait, on va vous proposer des séances durant cette période un peu difficile qui est ici due au coronavirus, je crois que chacun vit ce moment un petit peu difficile, d'une manière un peu particulière, mais voilà, nous on ne vous lâche pas, on va essayer de vous maintenir en forme durant cette période, certains sont chez eux à la maison, peut-être que d'autres ont la chance d'avoir une classe, on peut encore sortir, on va essayer de vous proposer des exercices et une séance que vous pouvez faire dans un petit espace et pour rester aussi en mouvement et pas ne rester à rien faire, ok, et ne pas rester juste derrière vos écrans du matin jusqu'au soir, ok, donc voilà, je compte sous vous pour essayer de bien respecter cette séance, de la faire, vous voyez bien peut-être deux à trois fois par jour, ok, et de respecter les exercices, voilà. Alors on va démarrer par une séance d'échauffement, d'accord, qui va commencer par l'échauffement, alors pour l'échauffement on vous demande de bien faire, on va commencer par une montée de genoux, voilà, notre collègue, notre ami Cédric que vous connaissez, on les monte bien, alors regardez bien le rôle des bras et des jambes, bien sur la pointe des pieds, bien gérer votre inspiration et on vous demande de faire ça pendant 30 secondes, ok. Voilà, comme deuxième exercice on vous propose les talons aux fesses, donc bien rester droit, bien gainer, serrer le ventre, bien rester sur la pointe des pieds, synchro avec les bras, et ce pendant 30 secondes, comme troisième exercice, le jack, donc là il faut sauter, et là il y a un travail de bras en plus, au-dessus de la tête, une fois pieds joints, une fois pieds écartés, même chose, 30 secondes, comme quatrième exercice, toujours dans l'échauffement, on vous propose le demi-burby, donc c'est de bien descendre, quasi en chute faciale, et de rajouter en fin de mouvement un petit saut, même chose, on vous en demande d'en faire 10, ok. Et enfin, dernier exercice d'échauffement, c'est le saut à la corde, donc saut pieds joints, pas aller trop vite, la corde doit bien rester tendue, soit un pied en avant, un pied en arrière, comme vous voulez du moment où vous sautez. Donc ce qui est important, c'est de garder la corde tendue, et de bien être souple au niveau des poignets, et les mains ne s'accompagnent pas jusqu'aux oreilles. Ceux qui n'ont pas de corde à sauter, même chose, ben voilà, en tapant sur les cuisses, sur les pieds joints, et ce, pendant 30 secondes aussi, ok. Bien pousser sur les pointes de pied, et vous êtes un petit peu en similaire dans le même exercice. Ok, maintenant que votre cœur est bien chaud, on passe à la deuxième partie, ce sont les défis. Le premier défi, c'est de faire la planche sur les coudes, pieds parallèles collés, serrés, bien rentrer son ventre, avec un bassin pas trop vers le plafond, ni avec un dos creux, ok, donc on monte légèrement le bassin. On vous demande d'essayer de tenir une minute, bien gérir votre respiration, et ne pas la bloquer. Voilà, deuxième défi, c'est le squat mur, l'exercice de la chair, même chose, tenir pendant 8 minutes, alors les consignes, bien dans l'exercice, c'est d'essayer d'avoir les jambes à non-angle du pied, bien le genou au-dessus des pieds, le dos bien droit contre le mur, et alors les jambes écarter aussi, et ne pas avoir les pieds serrés. Une minute, donc ça c'est un bon point musculaire au niveau de vos quadriceps. Troisième défi, ce sont les pompages, donc on va essayer de muscler le haut du corps. Alors, premier exercice, c'est les pompages avec les genoux avancés au niveau du bassin, on descend et on monte, on vous demande d'en faire 20, avec les coudes bien serrés, sans trop creuser dans le dos. La deuxième option pour les plus forts, on recule les genoux, genoux à reculons, prise large, et la même chose, on descend et on monte. Voilà, une fois, deux fois, si vous regardez bien, on descend bien, quasi presque au sol, et bien inspiré, expiré. Troisième option pour les plus forts, sur les pieds, et là on vous en demande que le défi, c'est d'en faire 12, sans s'arrêter, ok, filles comme garçons. Alors, quatrième défi qu'on vous propose, sont les abdominaux, on revient sur les abdominaux, donc bien essayez d'aller chercher ses talons, et de revenir les mains près les oreilles. Sans toucher la terre, 20 fois. Vous avez vu, il n'y a que le haut du dos qui bouge, les jambes ne bougent pas, et les jambes sont à 90 degrés. Ça permet d'avoir un pas du dos bien à plat au sol, pour éviter des blessures. Le défi, c'est d'en faire 20. Enfin, cinquième défi, musculation au niveau des épaules, avec, vous avez bien vu, deux bouteilles d'eau, je crois que ça ne manque pas dans les maisons pour le moment. Alors, bien monter les deux bras tordus vers le plafond, et de revenir près des épaules. Ça, c'est le premier exercice, on vous en demande d'en faire 20, et puis vous alternez avec un deuxième exercice, vers l'avant, avec la paume des mains vers le bas, et même chose, vous en essayez d'en faire 20. Si la bouteille d'eau est lourde, vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau. Donc là, il y a deux options, grande bouteille pour les plus forts, et petite bouteille pour les moins forts. Même chose, les séries de 20. Voilà que ça, c'est votre première séance de sport en vidéo. Voilà, ça fait un peu bizarre. J'espère que vous l'avez bien fait, vous avez bien respecté les consignes et les positions, et progressivement, la semaine prochaine, on rajoutera des difficultés. OK ? Cette séance, vous pouvez le faire deux à trois fois par jour, selon vos disponibilités, pas trop le ventre plein. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vais vous faire un petit le... Ah oui, encore un dernier petit mot qui émane de nous. À côté de ça, j'espère que vous mangez bien. En tant que professeur de PS, si tout le monde nous le dira, mangez bien des vitamines, hein, des pommes, bananes, oranges, OK ? Un par jour, deux par jour, comme vous voulez. Et le plus important, bien sûr, vous lavez les mains avec du savon ou avec un gel hydraulique. Voilà, je vous montre. Donc, bien le faire. Je pense qu'on vous le montre déjà assez à la télé. Il n'y a pas juste de se frotter les mains, il y a se frotter les mains, les doigts, d'aller au-dessus, sur les ongles, partout. Voilà, regardez. Voilà. Vraiment le faire au sérieux. Au mieux, vous le faites. Au mieux, vous évitez de ramasser cette crasse de bactéries et de virus, OK ? Voilà. Si vous l'avez fait, je vous félicite déjà d'avance. Et je vous donne déjà rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres défis. Au revoir.